A l'entame des travaux de cette réunion, le général de corps d'armée a rappelé l'importance de cette rencontre tout en insistant sur les efforts consentis pour le développement de l'appareil de formation au sein de l'armée nationale populaire, notamment l'école supérieure de guerre qui désormais dispose d'une grande expérience acquise après 11 années scolaires riches en matière de résultats obtenus et de contenus de la formation de qualité dispensée. Aujourd'hui, nous créons et récoltons au niveau de l'appareil de formation en général et l'école supérieure de guerre en particulier les fruits de ce que nous avons semé durant les dernières années grâce au soutien constant que reçoit notre armée de la part de son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et tous ceux qui sont passés par et diplômés de ce grand établissement de formation sont considérés en fait comme des investissements profitables dans notre armée, cueillera les fruits dans les années à venir. Ahmed Gaït Salah a réitéré l'intérêt particulier qu'il accorde à l'appareil de formation au sein de l'armée nationale populaire et que le message de cet appareil n'est pas exclusif aux aspects de qualification et d'inculcation de savoir-faire. Il vise également à forger les hommes engagés vis-à-vis de leur pays et leur armée. Nous avons œuvré à ancrer un principe important qui consiste dans le fait qu'il est extrêmement urgent de chercher en continu la parfaite harmonisation et complémentarité entre l'établissement d'enseignement et la formation, le champ professionnel et le terrain. Nous voudrons que l'école supérieure de guerre soit pionnière dans l'application de cet important principe professionnel et d'enseignement, ce qui contribuera irréfutablement à avoir une incidence positive sur le cours du développement général de l'armée nationale populaire. Par la suite, le général de corps d'armée a suivi un exposé global donné par le commandant de l'école et ce avant de procéder à l'inspection de quelques structures administratives et pédagogiques où il a suivi un exercice de commandement et d'état-major exécuté par les officiers stagiaires à l'aide du simulateur World Game qui est un outil pédagogique et technologique moderne permettant une simulation du champ de bataille. Ahmed Gaisal a mis l'accent sur la nécessité d'exécuter ce genre d'exercice qui constitue une opportunité pour les officiers participants en vue de développer et améliorer leurs expériences dans les différentes fonctions et missions.